Musique ... Je vous laisse voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est chou. C'est bien la terreur, la coaste. Une poêle dans le pic. Voilà, tu vois. On va aller nourrir les bêtes. On va mettre de l'eau. Pour les mutants, de l'eau et de l'herbe. Ça, c'est tout mis, les animaux. Pour les poulets, il faut juste de l'orge ou alors du blé. Et pour les vaches, la paille, c'est la fin. Il faut de l'eau. Ou du foin ou de l'herbe. Ici, c'est l'herbe de la base. Il faut de l'arbre de la base. Il faut de l'arbre de la base. Pour en laver. C'est bon. 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 J'ai fait une série. J'ai une petite allée de platane. Parce que c'est pas des platanes. Ça, c'est des angles. Des chèvres. Ah, ça, c'est des chèvres. Là, j'ai fait tout un champ. Là, ici, j'ai fait une série. Ici, c'est le côté scierie. Et là, j'ai tous les champs d'arbre. Il y a des... Des deux sépeuilles. C'est une petite hangar. Pas grand chose. On s'est donné tout les potes. Je crois que c'est le temps. Ici, tu peux prendre pour les arbres. Là, ça, y a pas grand chose. Et puis ici, les armes d'Amérique. Tout un champ. Ici à l'époque c'est des séries, des palettes, des modes, il y a plein de trucs, des planches, ce genre de trucs là, on a besoin pour l'émission, sur la map, là ici un peu partout sur la map il y a des espèces de trucs, comme ici il y a un parc d'attractions par là, ici, tu vois grand 8, tout ça il faut l'émission. La musique elle est un peu forte, ici, j'ai fait quelques, bah ici c'est de l'érable, voilà, de l'érable, un petit champ d'érable, et puis l'autre côté, tout autour, là il y a des épicéos, ceux-là, là c'est magnifique, avant j'avais ça en champ, mais c'est lent, Là, ici, voilà, j'ai mon petit bob, ah bah j'ai pas le matériel ici, c'est vrai que je suis en train de couper dans la forêt là-bas, du coup j'ai pas le matériel, et là j'ai fait des boxes, pour pouvoir mettre le bois, je te montre un peu en plus de haut, et ça donne, j'ai fait des boxes là, et ici avec le comatsu, là, je vais couper mon champ, bon là il est bientôt finit le champ. Là, c'est une machine, là, comme je dis, je pousse les arbres et je les rends dans l'autre. Là tu peux choisir la longueur que tu veux le couper en fait, la petite machine là est Juste une petite machine, chenille, tu vois, tu vois, tu vois. Une petite machine, une petite machine, une petite machine… … … … Ici j'ai tous les accessoires Ce truc là c'est pour couper les souches Par cas il faut couper les larmes et les restes les souches Ca c'est pour transporter les petits trous Par contre les petits trous Je vais juste aller pousser un peu Je vais juste aller pousser un peu Je vais juste aller pousser un peu Donc c'est ça c'est chiant Donc là je vais aller pousser Ici, d'ici Ce machine est génial, je te prends le bois. Oh voilà, comme ça c'est le ton au-dessus, là t'as toutes pas de forêts de pente en jus. Même pas si c'est des pente en berossa ça je crois. J'avais des pins tordus avant mais je les ai mis là. Ca c'est des pins tordus. Ca rapporte gros les copeaux de bois. En fait normalement j'ai un broyeur là-bas. Je te montre vite fait, j'ai un chantier. Attends on peut se téléporter de véhicule en véhicule. Voilà en fait j'ai un gros chantier ici. Là on était ici, on était de ce côté là. On était du côté 27. Là j'ai un gros chantier côté 21 et 19. Et ici le chantier ça donne ça. Ici j'ai mis le gros broyeur industriel. Là ici on balancerait les trucs dedans là. Là quand je te mets là. Là par l'autre. Ça c'est des camions. Hyper stylé. Voilà. Ici c'est du camion de Turfou. Et là ici bah du coup j'ai acheté les terrains. Avec le Komatsu qui est là-bas. On a un deuxième Komatsu. J'ai fait tous les bois là. Plus les arbres. J'ai fait des tas. Et là on le suit quand même. C'est qu'avec le gaz après là je ramasse les... C'est là qu'il y a une cendre sur le... Là en fait... Ici... Il y a une cendre sur le... Une autre cendre. Il y a un crochet là. De là à l'avant. On va mettre une cendre. Ça fait une cendre. C'est vrai. Là en fait... Ici... Il y a une cendre sur le... C'est génial, je peux faire ça, ça c'est pour les beignes qui sont froides, je change la suite pour récupérer les froides, hop, je vais juste arrêter le début pour ne pas taper la remorque, et aller, je vais faire ça. Je ne peux pas dans l'air, du coup je m'en sers aussi pour récupérer les troncs et les percents, parce que c'est pas pour les acteurs de l'autre. Maintenant, on va faire ça, comme ça, le centre, le centre, le bateau, et le temps, le haut, ensuite on ramène ça au broyeur, on l'a vu à l'intérieur, il a changer la fête de changer, c'est super bien. C'est bon, on va mettre tout ça au bout, normalement on roule pas avec le truc en arrière Là on va essayer de faire les déchets Ça c'est le JCB, c'est le 30 ans Il y a des gros fracteurs énormes Là j'ai du boulot Là, ici, j'ai tout ce champ que je viens d'attaquer le jour à faire Et ensuite j'ai tout ce champ que j'ai acheté Donc voilà, au début voilà comment ça commence Ça commence comme ça, il y avait ça au début Rien, comme la forêt Ça pareil, c'est à nous aussi sur le côté C'est plutôt beau au champ Donc du coup, alors on va aller, on va retourner là tiens On va voir les expériences Il y a dernier, c'était que de la forêt On va voir les petites barrières et tout Là j'ai fait des jardinières et tout Là j'ai mis des éclairages Genre le style de foot à certains endroit Et quand on regarde dans l'endroit Il y a plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau On va chercher, je vais chercher les couches Là j'ai pas fini, il y a des petites jardinières Là j'ai pas encore fait Et là ici on traverse la route Et ici on fait un petit entrepôt là J'ai mis un autre broyeur Un deuxième broyeur, un troisième broyeur Et il y a les barres de coupe Ça c'est pour la moissonneuse Ça c'est pour la moissonneuse On a sent tout le matériel Et à l'autre côté de l'autre Là-bas derrière on a acheté des chambres Il y a des petites moissonneuses du début Là-bas tu verras C'est une moissonneuse d'aussi qui est là-bas Et ici j'ai carrément construit une usine Un fourneau Là-dedans on monte à la carrière On va chercher du gravier De la pierre Du gravier On met là-dedans et ça récupère du métal Et ça te ressort Du métal Des bottines de métal comme ça Il faut revendre Selon les fluctuations des prix et tout C'est comme pour tout en fait Tu vas dans ce truc là Ici tu mets par exemple pour les copeaux de bois Il y a marqué à quel endroit il sera revendu le plus cher Pour le mois actuel Fluctuation, il faut regarder en quel mois il faut le revendre Au mois de janvier c'est le plus haut Au mois de juillet c'est le plus bas Donc là on est au mois de janvier Donc janvier Là je pourrais les revendre tu vois par exemple Là je les revendrai Le plus cher ça va être à fermes rurales Voilà Au mois de râle, elle se trouve là Nous on est là Donc c'est pas très loin Après il y a le marché de Silverheim Il y a plein de trucs, il y a les hôtels ici dans le petit village Ici c'est la carrière Voilà Le puits de mine, grosse carrière Et ici c'est le fameux champ avec la moissonneuse Et là c'est bon C'est bon ça Il y a un peu de thunes après tu achètes des trucs Mais en fait ça Il y a un magasin ici tu vois Hop Tu peux acheter des véhicules, des outils Il y a plein plein de trucs tu vois Des tracteurs, des moissonneuses, des barres de coupe Des trucs pour le maïs ou pour le coton Il y a vraiment de tout Des Clarks, des Bob Il y a de tout Ici aussi t'as une section tu peux louer les... Bon là on en a pas en location Mais ça c'est tous les trucs qu'on a nous Et ici c'est les trucs que tu peux louer Ouais Carrière la barre de coupe elle est là Ça c'est à nous les deux champs ici C'est à nous les deux champs ici On voit ce que ça vient Bon là elle est sale Et puis une carte chère on la réparer On la réparer ça va En fait on a eu deux champs On a pas les deux champs ici non ? Je crois que c'est du blé actuellement Et je vais même laisser ça Voilà c'est du blé Ça va je m'en a récolté bientôt ça Normalement je vais me balader avec mon... Avec mon pick up Parce que nous la ferme elle est là Et là on est là Je vais retourner là-bas C'est du blé Ça c'est les tracteurs du Turfus de David Ils ont je sais pas combien de chevaux C'est des monstres Ils sont stylés à peu C'est vraiment beau Il faut mettre GTA Ah bah du coup... Bah tiens du coup je vais le prendre On va aller Il faut chercher un cité un grand Viens de haut Ça c'est la balle pour... Pour l'orge et le blé pour les animaux J'ai pris des petites remarques Parce que c'est assez serré dans la balle Ça c'est des blottements siloge Non mais il y a tellement de trucs dans ce jeu Je pourrais pas tout monter parce que... C'est vraiment bien Très compliqué Hop, voilà on marque Allez c'est parti Euh du coup elle est pleine à 39% en bas à droite On le voit Je vais aller la remplir Pareil j'ai fait une espèce d'air exprès pour aller remplir la citére Il y a pas de citére de l'eau Il y a pas de citére de l'eau On a la rivière juste à côté On a la rivière juste à côté Ici, je peux m'attendre à l'extérieur Si je veux pour voir un peu beau quoi Ah il y avait rien à la base c'était de la forêt C'était bien J'ai mis les prêts avec les vaches Et ici Je vais vous montrer Si j'ai fait un petit truc un petit peu pour aller remplir de l'eau C'est bon 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 Hop Et ici Normalement il y a un petit menu tuto en haut Regarde je peux l'activer Si je l'active il y a tout marqué Il y a marqué remplir le réservoir Ca c'est marqué là Je l'enlève parce que Là hop je clique sur R pour remplir le réservoir En gros ça ressemble à ça Je fais un petit décrochet Un espèce de rond-point avec un bac à haut On peut terraformer aussi Du coup j'ai baissé un petit peu J'ai fait une plage de galets J'ai terraformé pour ça C'est un petit truc un petit bac à l'eau Voilà J'ai rempli la citerne Je vais laisser en vue comme ça Ici j'ai même fait une bascule A voir ça Il y a des bascules C'est trop bien Là c'est le champ avec les vaches Ici c'est le truc pour mettre le lait Je stocke le lait ici L'eau c'est ici Il y a des espèces de petits Ils appellent ça des triggers Ca là C'est un trigger Tu vois je les ai cachés avec les arbres Parce que ça fait moche Le truc de fioré s'en bleu Bah ça en fait Voilà Ca te dit ce que tu dois faire Ici c'est pour prendre le lait Ici c'est pour décharger le lait Voilà Pareil Normalement il y a un petit truc qui s'affiche quand tu peux vider Bon moi je sais pas si ça va s'afficher Mais ça ne s'affiche plus Mais là Hop Voilà Là tu vois si en bas ctrl G pour décharger l'eau Et là tu regardes ici dans les animaux Hop là on est chez les vaches L'eau elle est Ah bah l'eau elle est à fond Ok Donc Hop peut-être qu'il en manquait un peu 2% Bon Ca sert à rien Je vais te montrer les poules Pareil regarde j'ai mon petit report ici Je récupère les palettes d'oeufs Pour aller les vendre après Les poules elles sont ici Voilà Je les nourris là Je leur mets du blé ou de l'orge Pareil avec la petite remarquée là-bas C'est une petite couleur C'est ici Je fais le tour Je vais chercher du blé ou de l'orge Dans les silos qui sont là-bas derrière Et après elles produisent des palettes d'oeufs Voilà Qui seront plus petit à petit Et après ils vont plaire Là-dessus Là-dessus Et avec le pick-up Qui se trouve Je sais pas Normalement j'ai un pick-up Peut-être là Là-dessus Je vais les vendre Selon c'est le plus intéressant Alors ici c'est le box avec les vaches Ça c'est une machine pour faire de l'armation mélangée pour les vaches C'est une nourriture spéciale pour les vaches à viande Donc là Je n'ai pas le droit d'utiliser Je ne vous dis pas Ici ça stocke le fumier C'est le plus important C'est le plus n'est pas le vache C'est trop le vache Ah, ça va Marie Ça va Bogie Ça va Bogie Ça va beaucoup C'est la voisine Si j'ai ma semi pour charger le lait avec la citerne, moi je la laisse toujours là. C'est franchement sa beauté. Je compte dans le Volvo. FH 750 chevaux. A l'intérieur c'est basique, c'est pas le gros truc. C'est déjà pas mal, franchement c'est déjà pas mal. Et là, il y a un petit truc qui me dit remplir le lait. Tu vois, en bas à droite, ça remplit. Voilà, je vais pas le faire. Si j'ai fait un peu de place, tu vois, je tourne, je tourne et après je laisse ça au stockage de lait. Après, je la remets ici en place. Je peux charger l'eau avec la citerne aussi. C'est bien fait. Donc ici, voilà, tac. Je peux le mettre comme ça. Ici, t'as les silo pour charger. Il y a du B, de l'orge, de la boine, du maïs. Tu vois, ici, il y a marqué laïs, orge, monosol, la boine, B. Ça, c'est tout ce qu'on a récolté sur les champs. Un bascule, pour l'instant, c'est juste pour faire joli. J'ai mis deux éoliennes aussi. Ça rapporte un peu d'électricité. Comme il y a les frais de localité pour les mois, du coup, ça compense. Il doit y avoir une trentaine de mille euros de frais de localité. Je pense que les éoliennes, elles rapportent 6 ou 10 000 euros par mois. Donc, on a l'électricité. Ça passe un peu, tu vois. Ici, j'ai fait des grands box. Je mets de l'herbe brute et après, on roule dessus et ça fait de la paille. Voilà. Ça, je vais le vendre. Là, le bloc de paille qui sont là, je vais les vendre. Alors, ici, tu vois, le champ, là, c'est du muet ou de l'herbe. Là, c'est de l'herbe. Trop plein de l'herbe ici, je l'ai fait. Pour les moutons, parce que j'ai énormément de l'herbe. C'est énorme. Il a du top. Du coup, ici, tu as les deux triggers. Ici, c'est pour la bouffe. Là, c'est pour l'eau. De toute façon, je suis le vendre. Alors, je vois les bacs. C'est pour l'eau. Et là, c'est les triggers pour la bouffe. Et tout est planteux. Donc, je trouve que ça fait plus joli. Les moutons, ils sont bien faits. Là, j'ai fait une entrée. Il n'y avait pas d'entrée. Je n'ai pas d'entrée. Je n'ai pas d'entrée. Une fausse entrée. Ça coule. Je ne sais pas si ça va passer sur la vidéo. J'espère que ça ne va pas trop laguer. C'est bien vu. C'est bon. Le truc pour les moutons. C'est bon. Ici, j'avais fait de la boue et tout. Ça a tout disparu. Ça reprise par là-dessus. Ça faisait un peu comme ça. C'est pas grave. C'est bon. Là, ici, tu as les palettes de laine. Je vais te montrer les palettes de laine. Je vois ce que je les envoie. Ici, déjà, de base. Ici. Bon, ben déjà, je leur mets tout. Ça, ça, c'est un peu. Là, du coup, ici, j'ai pris un cagon. J'ai mis couleur la poste. C'est sympa. C'était un délire avec le temps. Et ici, là, je remplis les palettes de laine, en fait. Avec le Femmik. En fait, c'est un JCB. Il y a plusieurs trucs. Il y a les Bob, il y a les Femmik, il y a les JCB. Il y a même des gros Femmik. Là, tu peux écarte les franges. Les fourches. OK. Après ça. Là, en réalité, on ne fait plus pareil. C'est une simulation qui est parmi. Moi, j'en ai. Ça, c'est super bien. En fait, je peux te mettre en vue à l'intérieur. Mais c'est vraiment compliqué. En vue à l'intérieur, j'ai du mal. Franchement, j'ai un peu de mal. En vue à l'intérieur, c'est un peu... C'est un peu joli. C'est une clé. Là, ça me cache le feu. Ça fait cher, non ? Je peux me chasser. Pas l'aide de haut à gauche, pas l'aide de haut à droite. OK. Là, on va voir ça. C'est un peu plus qu'il y a l'intérieur, je crois. C'est ça. Hop. Voilà. Enfin voilà, je prends le véhicule, je vais vous montrer habitué, il y aura un peu d'impact. Celui-là il est magnifique de son camion. Bon là il est moche avec la casserole, il est moche, mais franchement je ne va pas accélérer. Et là il suffit d'utiliser le bruit qu'on a fait. C'est ça. Le claxon est géré. On va passer de l'autre côté là-bas. On peut pas foutre de l'avion. Je pense que c'est les vitres qui font ça. Comme ça. Là voilà, tu vois ici j'ai mis les boxes, là j'ai un stockage. Donc là les trombeaux, c'est de l'herbe, là-bas c'est du granit. Le padege est mon autre stockage. C'est des copeaux. Des copeaux de bois qui viennent de la Seine. Là ici je vais faire un petit parking. On va être passionné en avant. On va la charger avec le... Là ici là, on va faire un petit peu rabaissé, genre de mini-miquet quoi. Pour que je puisse charger avec lui. Ah attends, je vais te faire quoi ici. Regarde. Ici c'est le fumier par terre. Et ici, dans la machine, il y a du fumier liquide. Ça s'appelle du disier. Je vais te montrer, j'ai fait une station d'écoration à la sortie là-bas. Et là, j'ai fait un stockage pour le fumier de l'autre côté des poules là-bas. Il y a deux stockages. Ça pareil, tu vois, je le fais. Parce qu'avec ça, on le met dans un épondeur à fumier. Et on va... On a besoin d'acheter l'anglais en fait. On va directement décrire pour le fumier sur les champs. Parce qu'il y a plus de... On va essayer là, on va pour... Je peux tout stocker la fumée. On va voir. Voilà. Ici c'est le fumier. Ouais, je vais te montrer la lame. Et tout ça, c'est moi qui étais bien. Il y avait rien du tout. Même la couleur du sol, la texture. Là, c'est de la boue. Ici, c'est de l'herbe. Là-bas, t'as du gravier. Ici, c'est du... Je crois, c'est de la dalle. Il y a aussi une espèce de carnage. Là, ici, tu mets du gravier. Tu peux tout modifier, tout. Les piquets, là, t'en as... Tout un tas de... Différents. Les lunaires, les éclairages, pareil. Il y en a des lunaires. Et là, j'ai tous les trucs de base. Je n'ai pas mis de balle. Puisqu'il y a déclaration, je n'ai pas mis de balle. Je n'ai pas mis de balle. Là, voilà. Ici, on est à gauche. Et là, je vais pincer, hop, 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 hop. J'ai du mal dessus tous les véhicules. Je n'ai pas mis de balle. 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 Ici, je vais faire ma brise. Là, tu vois, t'as par terre. Là, ici, t'as la faucheuse. Voilà. Avec cette machine-là, tu mets un tracteur. Et tu fauches toute l'herbe, là. Si tu veux, derrière, tu peux accrocher cette machine-là qui se déploie. Là, c'est un en-devenant. Donc, tu fauches l'herbe. Et derrière, ça, ça fait des endins. L'espèce de gros teint en ligne gronde. Et après, avec celle-là, tu récupères les endins. Et tu remplis de l'herbe. Et celle-là, tu peux aller les vider chez les moutons. Et là, tu peux aller les mourir. Il sort des brètes de chouette. Et de chouette. Et ici, regarde ça. J'ai fait carrément une station d'exploration. En plus, j'ai l'habitude d'être beau. J'ai carrément fait une station d'exploration ici, avec le stock-analisé. C'est hallucinant. Voilà. Station d'exploration. Il y a toujours une petite maison dans les petits jardins dans une station d'exploration. Il y a toujours des boxes comme ça. Vous les rouverez. Ça, cette machine, elle va récupérer le lisier. Elle le ramène dans ce truc-là, la première. Et ici, après, on récupère. Et c'est tout de l'enjeu du pied. 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 J'ai un porte-chars là-bas. Il passe. Je vais te montrer pour l'aller. C'est tout de l'enjeu du pied. 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 Ici, c'est... Les bottes d'ensilage. Donc, en fait, ce qu'il se passe... Les bottes d'ensilage, c'est tout de l'enjeu du pied. Ça, c'est une botteleuse. Tu passes sur les endins, sur les grosses lignes droites des gros tas d'herbes, quoi. Et ça fait des bottes. Ça fait des bottes comme celle-là. Des bottes d'herbes. C'est marqué en bas à droite, herbes. Et ensuite, on a une machine qui permet de récupérer ça et de les enrubonner. Ça met une espèce de film autour. Et ça les transforme en... Je sais pas s'il y en a là. Ah si, il y en a une là-bas. Tu vois, les endins, c'est ça. Ça fait des gros tas comme ça, sur des grandes lignes droites. Ça passe dessus et ça ramasse. Et en fait, après, ça fait des bottes comme ça. Et les bottes, elles sont enrubannées avec une machine. Oui, il y a un film autour. Et ça, au bout d'un moment, ça fermente et ça donne de l'ensilage. Et l'ensilage, ça se vend cher après. Ça se vend plus cher. Et voilà. Et là, ça c'est une machine qui fait tout d'un coup en fait. Ça c'est une machine qui vaut... Parce que 400 000 euros, elle fait fauchage et endainage automatiquement. Et on peut accrocher ça là-derrière qui fait les bottes automatiquement. Ça fait gagner un temps-ci. Et on peut aussi engager des ouvriers. Si par exemple, je me mets de coin là, hop, j'ai une option, donc je peux mettre engager un ouvrier. Par contre, se surveiller parce que des fois, les ouvriers, c'est ce qu'il y a. Et tu peux faire des urchants comme ça, tout ça, c'est le métal ici. Tu vois, je vais vous montrer, je fais n'importe quoi. Ici c'est le métal ici. C'est le métal ici. C'est le métal ici. Normalement, je me gare ici. C'est parce que d'habitude, je pense au camion, je me gare ici et je me charge le métal. J'ai même mis les clignotants et tout. Ça c'est le métal. Ça c'est la carte. Les clignotants, c'est ça. Moi ça sert à rien les clignotants. Le trafic, ils sont... Ils savent pas rouler dans celui-là. Ouais, ici là. Voilà, j'ai fait... Un truc pour la... Ça fabrique du tissu. Cette usine, ça fabrique du tissu. Donc il faut mettre la laine. Je crois à ces membres-là. Et tout ,, enfin, on fait le tir. Voilà. 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 Voilà, ici là. J'ai lu du tissu. Donc il faut mettre la laine, je crois, à ces membres-là. Et tout le sens avec les palettes de tissu comme ça. Cette palette de tissu, je prends le clart pour que le Démisie de métal. On va mettre la laine. Il est par là, ouais, il est là. Hop ! Je prends l'arc. Hop ! Ça, c'est noir à couloir. Là, je prends l'arc. Ouais, j'ai fait un accès pour aller à l'usine de métal aussi directement. C'était passé pour la route. Hop ! Et ici. Je vois tout le car il n'y a pas d'autres tissus. D'abord, tu as compris. D'abord, je prends la laine. Hop ! Je prends la laine. Je dépose ici. Là dedans, ça travaille. Ici, il y a marqué. Hop ! Là, il y a marqué production. Tu choisis ce que tu veux faire du coton ou de la laine. Là, il y a toutes les usines de production. Donc là, il y a l'usine à métal, l'usine à bois, l'usine à vêtements. Donc tissus, laine, tu choisis. Et là, après, ils te disent le nombre de laine qu'il y a dedans et le nombre de tissus que tu vas récolter. Il y a des tas de fabrication. Donc là, tu prends ça. Là, pareil. Tu l'emmènes, tu le poses ici. Et là, après, ça fabrique des palettes de carton, de vêtements. Qui valent super cher. C'est genre... Vêtements, c'est où ? Vêtements, 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 vêtements... Ah, ça se vend une blinde, les vêtements. Si je les retrouve. Si je les retrouve. Bah... Ah, vêtements, voilà. Tu vois, 22 000, 26 000, alors qu'en moyenne, tu regardes les trucs qui se vendent 3 000, des fois beaucoup moins. 5 000, 3 000, 191, 2 000, 3 000, enfin voilà. Les vêtements, c'est carnage. 30 000 balles. Et les fluctuations, par contre, ça va être au mois d'avril, mars, février. Oh, voilà. Sympa ? Voilà, voilà, quoi. C'est... Ah, il y a du top, hein. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas ici. Non, j'ai un truc, je vais aller faire un... Je vais aller déposer le lait dans le stockage de lait. Je vais prendre le Volvo. Je vais vite récupérer la remarque, aller chercher un peu du gravier à la gravière. J'ai mis des... Comment ça s'appelle déjà ? Des tapis roulants, là, des... Ah, j'ai perdu le vol. Merde. Des convoyeurs. À la carrière. Par contre, lui, il est pourri. Le son qu'il fait, il est vraiment pourri, le... Par contre, c'est le meilleur. Au niveau conduite et tout, il est vraiment pourri. Alors, euh... Pour faire les manoeuvres, c'est comme en vrai... En train de remords trad, ça fait... Le même effet, hein, quand tu fais marche arrière. Et puis... Il faut piloter, quoi. Et puis, là, je monte pour la vidéo. Mais sinon, euh... Je vais enlever l'intérieur. J'essaye toujours, je me force, tu sais. Ça fait beaucoup plus immersif, beaucoup plus... Enlever l'intérieur, j'aime bien. Après, on peut switcher avec les deux, là. C'est bon. Après... Je vois ici, hop. Et là, j'ai fait le stockage pour le lait, là-bas. Là, ici. J'aurais dû faire ça de plus autrement, là. J'aime bien, ça. Tac. Et là... Décharger le lait. Tac. Tac. Là, ça décharge. Là, ça décharge. Là, j'ai rajouté la deuxième main. Bon, elle a remplacé. Il n'a pas de gyrophares. Ah si, ça y est. Ah, ça y est. Il est déchargé. C'est un peu ça... J'ai fait expo de faire une... Une ferme où il faut faire des manœuvres. Une minute, c'était ça. J'ai envie de m'amuser de faire des manœuvres. D'ailleurs, il n'a plus rien. Parce qu'à dire, moi, c'est qu'il faut s'habituer. Normalement, il faut y aller tranquille. Là, c'est vrai qu'il accélère beaucoup sur le haut. Il accélère vraiment très ferme. Alors, ici, est-ce que je vais bouger ? C'est un peu compliqué, ici, la manœuvre. On peut rentrer. Normalement, j'arrive de l'autre côté. Mais, on va voir si c'est bon. Je vais voir si c'est bon. Parce que, ici, c'est très serré. Ça passe vraiment juste là. En plus, il y a un trou en bas là. Ça peut descendre la... Ça peut descendre la remporte directement. Alors, maintenant, ici, ça passe. Là, tu vois, ça glisse et tout. Parce que, il y a du gravier. Il faut faire attention à tout. C'est vraiment... Ah non, même pas. C'est à cause de la barrière derrière. Et là, il faut... Ça tombe en fait, il y a un trou. Alors, regarde. Ah, voilà, là, là. Ça tombe sur la barrière. Et je le sais. Il y a toujours le joueur en... Ici aussi. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. ah tu vas être un véhicule à l'autre ça change tout le temps la direction elle est pas parallèle l'accélération et je vais laisser là on l'étend, on clac ça va et du coup, ah bah tiens je t'ai passé le volco, je vais te montrer le nouveau camion américain après ils sont spéciaux les camions américains, c'est pas mes préférés la sellette elle est vraiment très reculée, c'est assez spécial il fallait que je donne à manger aussi je voulais ça tout à l'heure je vais te montrer avec un petit voyager, bah t'as celui-là aussi, pareil c'est un mode il a voulu mettre ça David, il est beau après, il est magnifique franchement, vraiment style, celui-là aussi j'adore on dirait un Dodge, magnifique du coup, mais ils sont où les camions, là on est là du coup je sais pas où ils sont les camions j'ai tellement changé de fois de... ah mais oui, c'est vrai qu'il est sur le nouveau chantier là-bas bon bah tant pis, je vais prendre le Volvo donc pareil, tu démarres, hop, tu décoches c'est l'ensemble avec la remorque, c'est un style ici est-ce que je peux passer ici ? après il y a encore beaucoup de choses à faire, j'essaie d'éviter d'en rajouter trop non plus parce que le problème c'est qu'après, là il y avait beaucoup trop d'armes passé un moment j'ai dû faire une radio de plus de la moitié de tous les armes de la ferme parce que ça passait plus quoi j'étais à 20 fps petit problème hop 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 le top caillis hop voilà après, au niveau des rétro, c'est pas très bien arrivé c'est pas un repas voilà, c'est du bol en train de vous c'est du bon tout ça, on est à la gravure on va aller chercher du gravagnais là ça lague un peu de mer ça lague un peu de mer il y a vraiment des... je vais te tromper c'est pas que l'effort c'est vraiment tout ça à la supérieure il y a le train il y a le train qui passe ici ça c'est pareil ici j'ai galéré pour le faire ce chant mais d'ailleurs c'est le une nuit j'ai travaillé toute la nuit pour faire une blague à david j'ai fait un chant beat donc il l'a laissé il a fait la culture autour de la beat c'est un chant beat voilà le délire je croyais qu'il allait dans le gré mais il m'a dit ah non non c'est tellement magnifique enfin voilà je vais couper là parce que je crois que la vidéo voilà où j'en suis avec mon petit paysan des familles une petite salopette Stilex yep